Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce lundi 9 mai. On commence directement avec le match hier soir des Parisiens contre l'équipe de 3, c'est un match de Ligue 1. Et le PSG a concédé le match nul de partout contre cette équipe de l'Estac de 3. Dommage pour le PSG qui menait quand même 2-0 dans ce match. Mais vu que les joueurs ont un peu la tête ailleurs, donc du coup le PSG n'a pas réussi à conserver ce résultat. Bon après, pas de conséquences au classement vu que le PSG est déjà sacré champion de France, ça fait déjà deux semaines. On sait que le PSG a remporté bien sûr 7 Ligue 1, donc les deux buteurs, deux Brésiliens, Marquinhos et Neymar buteurs. Donc voilà les stats de la partie, donc bien sûr le PSG a dominé son adversaire, une équipe promue cette équipe troyenne. Donc plus de 17 tirs, donc 7 tirs cadrés pour l'équipe du PSG, quasiment 65% de possession de balles, donc 63,7% exactement bien sûr. Donc le PSG a dominé l'équipe de 3, mais vraiment 3 est venu quand même prendre un point. Donc félicitations à eux qui se maintiennent, cette belle équipe troyenne les gars, d'avoir pris quand même le point du match nul du côté de Paris. Parce que du côté du PSG normalement, ça aurait été un match très important, un match vraiment pour le titre de la Ligue 1. Bien sûr, il y aurait peut-être eu victoire au bout, mais bon les joueurs sont un peu en mode vacances, la tête ailleurs tout simplement pour les joueurs parisiens. Mais comme je l'ai dit, pas de conséquences au classement. Le PSG a toujours 12 points d'avance sur l'équipe de Marseille à deux journées de la fin. Donc le titre, bien sûr, est déjà acquis et on peut voir le 11 de départ de Maurizio Pochettino pour ce match. Donc ce que je ne comprends pas, c'est que Pochettino avait dit dès que le titre serait acquis en Ligue 1, je donnerais beaucoup de temps de jeu aux jeunes du club. Puis là, quand on voit la compo de départ, il n'y a aucun jeune du club. On ne voit pas de Michu, on ne voit pas de Xavi Simons, on ne voit pas de Garbide les gars. Donc voilà, il fait toujours confiance, c'est vrai, il faut faire jouer les Messi, les Mbappé, les Neymar. Mais voilà, faire rentrer plutôt, on va dire, les jeunes du club. Il peut en mettre au moins un titulaire parmi les 11 de départ. Donc ça, c'est quelque chose qu'il ne respecte pas Pochettino. Ça, c'est un peu dommage de sa part. Et on va parler des deux buteurs. On commence tout d'abord avec Marquinhos Casso, qui a marqué plutôt 5 buts avec le PSG en Ligue 1 cette saison. Donc c'est son plus au total depuis qu'il est arrivé du côté du PSG sur une saison de but inscrit en Ligue 1. Déjà 5 pour lui en tant que défenseur, c'est pas mal. Seul un joueur de Nantes, le défenseur Giroto, qui est déjà à 6 buts cette saison, fait mieux parmi les défenseurs actuellement du championnat français. On peut voir son but. C'est Di Maria, les gars, qui lui fait la passe D. Bien sûr, un but facile parce qu'il a récupéré le ballon. Puis il n'y avait plus personne, il n'y avait plus de gardien. Donc il n'y avait plus qu'elle a poussé au fond des filets. Et Marquinhos, en fin de match, ne joue pas grand-chose maintenant. On est champion, on joue pour le plaisir. On essaye de gagner pour terminer la semaine tranquillement. C'est tranquille maintenant, le mot d'ordre. Du côté de Paris. La célébration de Neymar. Neymar, lui aussi, buteur, les gars. Donc il a fait cette célébration. Voilà, Neymar. Voilà, je ne sais pas. Le doigt sur la bouche chute. Il dit, je ne sais pas si c'est par rapport aux supporters parisiens, des personnes qu'il critique. J'en sais rien. Voilà, la célébration de Neymar. Mais Neymar, les gars, on peut voir qu'il est performant, comme sur ses 8 derniers matchs avec le PSG. Mais il a inscrit 8 buts. Et cette saison, les gars, Neymar, c'est 12 buts et 8 passes D. C'est plutôt pas mal, comme il est décisif 20 fois sur cette saison. En 36 matchs. Bon, il n'a pas disputé tous les matchs. Bien sûr, vu qu'il a été longtemps blessé à Neymar, vous savez. Mais bon, voilà, d'après les stats, quand même une belle saison pour Neymar. Bien sûr, nous, on attend beaucoup plus de Neymar lors des matchs de Coupe d'Europe à la Ligue 1. Voilà, on sait qu'il peut être performant en meilleure Ligue des Champions. À chaque fois, ça coince pour le joueur Neymar. Léo Messi, les gars, de nouveau Léo Messi. Maudit. Messi n'a pas de chance. Messi, de nouveau, a touché les montants. Une barre transversale. Il a touché 10 fois les montants cette saison en Ligue 1. Ça commence à faire beaucoup. Vous savez qu'il n'a pas de chance. Vous savez que toutes ces barres ou poteaux touchés, ça a été converti en but. Il avait eu des belles stats. Léo Messi, il a obtenu une note de 4 sur 10 dans le journal L'Équipe aujourd'hui. Et 4, ça équivaut à un match insuffisant de sa part. On peut voir qu'il a changé son maillot avec le joueur de 3 ripas. C'est la fin du match. C'est une petite info concernant Léo Messi. Pochettino, les gars, en après-match. Je crois que c'était un bon match. L'état d'esprit est bon. On a parlé avant le match pour trouver la motivation. Je ne suis pas content car c'est un match nul. Mais on a eu beaucoup d'occasions. Voilà ce que dit Mouradio Pochettino. Et on revient, les gars, sur ces jeunes. Ça fait même un article de RMC Sport. À quoi joue Pochettino avec les jeunes ? Après avoir ouvert la porte en avril à un temps de jeu plus conséquent pour les jeunes joueurs, Pochettino n'offre finalement que de rares miettes à la nouvelle génération lors d'une fin de saison, pourtant sans enjeu. Ça pose d'énormes questions du côté du PSG. Pourquoi il a dit ça ? Pourquoi il a dit que dès que le titre sera acquis, je donnerai du temps de jeu aux jeunes alors qu'il ne donne rien du tout ? Tout simplement, il a donné, c'est vrai, quelques minutes aux jeunes Ismail Garbi, les gars. Donc, il est rentré en jeu à la 87e minute exactement. Donc, voilà, il a joué à peu près 5 minutes. Donc, il a seulement 18 ans. Il a vécu ses toutes premières minutes en Ligue 1. Et il a dit, même dans mes rêves les plus profonds, jamais je n'aurais imaginé rentrer jouer en attaque avec Messi, Neymar et Mbappé. C'est fou, c'est incroyable. Donc, bien sûr, lui, il est très content. Mais, voilà, c'est déjà bien. Bien sûr qu'il a joué à 5 minutes. Mais on pense à Xavi Simons, les gars. Pour moi, il faut le mettre comme titulaire. Ou même là, la même chose avec Michu. Pourquoi il ne fait pas jouer plus les jeunes du club ? Qu'il pourra les voir ailleurs, bien sûr. Les jeunes, s'il voit qu'il n'y a pas de place, tout simplement, pour jouer avec l'équipe première. Et Pochettino, conférence de presse. Les jeunes, ils doivent mériter leur temps de jeu. Le fait qu'ils s'entraînent avec nous, c'est déjà un premier pas. Ce qui est le plus important, c'est la compétition de... La composition de l'effectif à l'avenir pour gagner des minutes. Voilà ce qu'il dit, tout simplement. Donc, en gros, d'après ses propos, dès qu'il y aura... À chaque fois qu'il y aura, par exemple, les 4 Fantastiques, ils n'auront aucun temps de jeu. Les joueurs offensifs, les jeunes du côté de Paris. Donc, en gros, il faut qu'il y ait des blessés. Ou des joueurs suspendus pour que les jeunes jouent. D'après les propos, tout simplement, de Morizzo Pochettino. Verratti, en après-match, il y a un peu de frustration. Il faut prendre du plaisir. Et pour en prendre, il faut gagner. Quand tu es libre, dans ta tête, tu prends encore plus de plaisir. On sent sur le terrain qu'on est un peu énervé. Voilà ce qu'il dit, Marco Verratti. Il dit aussi, par rapport à cette élimination contre le Real. Après, c'est eux qui sont fautifs. Je pense que ce match nous a tous tués. Comme les supporters, on avait un rêve en Ligue des Champions. Surtout d'aller plus loin. Madrid nous a mis un bon coup. C'est vrai. Après, ce n'est pas le Real Madrid, les gars, qui a été vraiment flamboyant lors de ce match. C'est surtout le PSG qui a fait n'importe quoi en fin de match. Puisque le PSG avait totalement la maîtrise du match. Plus d'Ogola Verra, il restait 30 minutes de jeu. Et après, on sait ce qui s'est passé, bien sûr. Enfin, deux rencontres. Thierry Henry l'a dit. Je préfère rester sur le point obtenu par 3. Si on reparle du PSG, tout le monde n'est peut-être pas concerné. Tête ailleurs, en gros. Ça ressemble beaucoup à deux matchs au Parc des Princes cette saison. Bravo 3. Voilà ce que dit Thierry Henry à la fin de la rencontre. Et beaucoup de sifflet au Parc des Princes. Au coup de sifflet finale après cette nouvelle prestation décevante à des joueurs parisiens. Donc voilà, les supporters du PSG ont de nouveau fait la grève d'applaudissements, d'encouragement. Il n'y a encore pas du tout d'ambiance, en gros. Du coup, ça devrait se continuer. Il reste encore deux matchs, dont un à domicile, un PSG, mais ce qui est le dernier match de la saison. Je pense encore que les supporters feront bien sûr la grève. Ils ne vont pas commencer à chanter lors du dernier match contre Metz alors qu'il n'y a aucun enjeu. Je pense, j'ai et surtout, on espère tout ce qui soit présent dans les supporters à remettre l'ambiance dans le stade. Début de saison prochaine. Et on peut voir qu'il y avait beaucoup de monde. Il y avait plus de 45 000 personnes. Le Parc des Princes quasiment a guiché fermé. Mais voilà, comme depuis quelques matchs, l'ambiance n'était pas là. Après, c'est la grève des supporters. On peut comprendre, bien sûr, toujours par rapport à ce qui s'est passé contre le Real. Ça fait déjà plus de... Ça va faire bientôt deux mois. Mais bon, ça a été une catastrophe. Et on peut comprendre que ça reste toujours en travers la gorge. Le programme cette semaine. Donc aujourd'hui, on est lundi. Repos. Demain. Repos. Mercredi. Et on prépare, enfin, le PSG. Voilà, parce que c'est eux qui jouent. Moi, je parle du PSG. Le Paris Saint-Germain préparera son match contre Montpellier qui aura lieu samedi à 21h. C'est le multiplex. C'est l'avant-dernière journée de Ligue 1. Donc tous les matchs auront lieu à 21h. Donc voilà, Montpellier, PSG, 21h. Et le lendemain, le Qatar Tour 2022. Je vous avais dit que le 15 et 16 mai, enfin, tout l'effectif du PSG allait se rendre au Qatar. Voilà, pour deux jours, ce ne sera pas des entraînements. Ce sera, il y aura pas mal de photos, voilà, des dédicaces avec les sponsors, tout ça. Ça sera du côté du Qatar. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a quelques jours, peut-être quand même Mbappé, comme Donnarumma, ou même Nuno Mendes qui resteront eux à Paris le dimanche pour participer à la cérémonie des trophées UNFP et rejoindre après le groupe avec un jet privé quelques heures après, bien sûr, le groupe au Qatar. Donc voilà, la fin de semaine, tout simplement. Donc il y a un match, bien sûr, contre Montpellier l'avant-dernière journée de Ligue 1. Puis le dernier match, ça sera la semaine d'après contre l'équipe de Metz. C'est un coup d'envoi, 21h sera là, le dernier match du PSG, les gars, pour cette saison. Et on va parler du premier match du PSG pour la saison prochaine. Et on connaît l'affiche, c'est le trophée des champions. Et le PSG, du coup, je vous raconte le FC Nantes qui a gagné la samedi dernier la Coupe de France. Déjà, on les félicite. Donc ça sera le 31 juillet 2022. Ce sera le premier match officiel du PSG pour la saison prochaine. En plus, c'est un match synonyme de trophée. Voilà, parce que c'est un titre au bout. Le trophée des champions, en plus, n'a pas été obtenu. Le PSG, c'était un clinique, je crois, à 0 contre l'équipe de Lille dans tout début de saison. Donc là, il va falloir retrouver, bien sûr, ce trophée des champions, surtout avec une victoire. Voilà, pour bien démarrer cette saison prochaine. On attend encore beaucoup, bien sûr, de l'équipe parisienne. Donc voilà le prochain match. Donc la PSG, mais ce dernier match. Et le match d'après, les gars, ça sera le 31 juillet, les gars. Ce match contre le FC Nantes. Le match se déroulera à Tel Aviv en Israël. On va parler de Nuno Mendes. L'officialisation du transfert de Nuno Mendes devrait avoir lieu fin mai. Le PSG va lever sa clause de 40 millions d'euros. Donc voilà, fin mai. Donc on est neuf. Donc voilà, dans une vingtaine de jours, les gars. Ça sera officiel. Nuno Mendes, ce jour du PSG. Ça, je pense que c'est une très bonne nouvelle, bien sûr, pour le joueur, pour le club, pour tout le monde. On va parler des jeunes parisiens. Il n'y a plus que quelques détails à régler pour que le jeune Warren Zay-Emerick, qui a seulement 16 ans, signe son premier contrat professionnel au PSG. Donc voilà, on espère déjà qu'il puisse intégrer le groupe professionnel. Et on espère, bien sûr, qu'il puisse jouer quelques minutes. Quand on sait, bien sûr, l'effectif. Quand on sait, surtout quand on voit le peu de minutes que joue, bien sûr, l'équipe, comment dire, enfin, les jeunes du club. Donc on espère, bien sûr, qu'il pourra jouer. Après, je pense qu'il jouera déjà avec le 8-19. N'oubliez pas que, par exemple, Xavi Simonne joue avec le 8-19. Et voilà, il a pris de temps en temps avec l'équipe première. Le Bayern, Salzbourg, Arsenal et Manchester City s'intéressent de près aux jeunes parisiens. El Chaddai, Bichabu. Le PSG ne souhaite absolument pas le vendre. Ouais, bon, ils n'aimeraient pas le vendre. Mais bon, s'il ne joue pas avec l'équipe première, voilà, peut-être qu'il va vouloir partir ailleurs. Et faire, pourquoi pas, une Christopher Nkunku, qui ne jouait pas du côté de PSG, maintenant, très performant. Du côté de l'Epsic, en plus, on va doubler pour lui ce week-end. Ou la même chose pour Diaby, les gars, qui ne jouait pas du côté de PSG. Maintenant, il est du côté de l'Everkusen. Et tiens, lui aussi, il a été décisif de passe D ce week-end pour Moussa Diaby. Donc, attention, bien sûr, quand les coachs ne veulent pas faire confiance aux jeunes, les jeunes veulent quitter le club. On peut les comprendre. Ce serait, bien sûr, une énorme perte pour l'équipe parisienne. On va parler de ce genre du PSG. C'est Marcin Bulka. Donc, troisième gardien du PSG qui est prêté actuellement du côté de Nice. Il a même gaulé la finale de la Coupe de France. Donc, Nice devrait lever l'option d'achat. Donc, il devrait appartenir à l'OGC Nice, les gars, à 100%. Donc, le PSG devrait récupérer 2 millions d'euros dans le transfert. On va parler du jeune Kylian Mbappé qui avait 18 ans. C'était il y a 5 ans, jour pour jour. Donc, maintenant, il a 23 ans. Il devenait le plus jeune joueur de l'histoire à marquer dans une demi-finale de Ligue des Champions. Donc, maintenant, il ne joue plus du côté de Monaco. Il joue du côté du PSG. Donc, voilà, c'était il y a 5 ans, jour pour jour. Bien sûr, on parle du numéro 29 à l'ancien du côté de Monaco. Maintenant, le numéro 7 du côté de Paris. Kylian Mbappé qui a pris quand même de la masse musculaire. On peut voir là, il y a 5 ans, on peut voir que les bras étaient beaucoup plus fins. Bien sûr, même la carrure était plus fine pour Kylian. Maintenant, il est au top, bien sûr, de sa forme. Voilà, 23 ans. C'est quand même un sacré gabarit maintenant. Kylian Mbappé, donc il y a 5 ans, les gars. Il marquait, enfin, c'était le plus jeune joueur de l'histoire. Il a marqué un but en demi-finale de Ligue des Champions. Le Gret, les gars, sur le refus de Mbappé de participer aux opérations commerciales. Vous vous souvenez, avec le groupe France. Donc, il avait refusé de prendre des photos avec des sponsors. Voilà, parce qu'il ne voulait pas, tout simplement. Donc, il a dit, Noël Le Gret, « Si il n'accepte pas le fonctionnement, il n'aura pas d'argent, c'est tout. Les joueurs ont 30% de ce que donnent la FIFA. Lloris et Varane m'ont dit, Président ne veut pas changer. » Donc, voilà, en gros, il ne touchera pas d'argent. Voilà, s'il ne veut pas promouvoir, en gros, les sponsors des Bleus. Toujours avec Kylian Mbappé, donc, il ne dévoilera pas le fond de sa réflexion lors de la cérémonie des trophées UNFP, dimanche prochain, je vous ai dit. Donc, il peut annoncer sa décision avant le dernier match du PSG contre Metz, donc, prévu le 21, ou même attendre la fin du prochain rassemblement des Bleus en jeu, parce qu'après les matchs du PSG, donc, il y a la trêve, on va dire, internationale, en gros. Ce n'est plus la trêve, il n'y aura plus de championnat, mais bon, c'est des matchs internationaux. Donc, lui, il sera convoqué, Mbappé, bien sûr, avec le groupe France, et peut-être à la fin des matchs de l'équipe de France. Ce sera vraiment la fin de saison pour Kylian Mbappé, il partira en vacances. Donc, avant de partir en vacances, il devrait dire tout simplement ce qu'il fait. C'est cette décision qu'on attend tous, bien sûr, comme depuis quelques mois quand même. On va parler, bien sûr, de Paris, du futur Mercato qui commence à se mettre en place, et les milieux de terrain que le PSG observe. Donc, Paul Pogba, Seco Fofana, Turam, Beninkovic, Savic et Nicolo Barrella. Donc, voilà cette liste de 5 milieux de terrain. On peut même ajouter un 6e, les gars, comme Chouameni, les gars. Après, on peut voir qu'il y a Liverpool et le Real Madrid, qui sont les mieux placés pour recruter le joueur monégasque. Mais le PSG n'a pas dit son dernier mot. Donc, voilà, en gros, les 6 joueurs que le PSG aimerait avoir. Enfin, les 6 n'arriveront pas du côté du PSG, peut-être au moins 1, peut-être voir 2, arriver du côté de Paris pour renforcer le milieu de terrain. Parce qu'il y aura certainement des départs. Je pense à Original Doom, qui pourrait peut-être aller voir ailleurs. Je pense aussi à Draxler, les gars, qui pourrait peut-être aussi quitter le club. Voilà, il y aura peut-être quelques départs. Herrera aussi, je pense, lui aussi partira. Peut-être Paredes aussi, donc il va falloir remplacer tout ça. Donc, voilà les noms. Donc, les mieux, donc Chouameni. Moi, je validerai à 100% s'il faudra en choisir 2, les gars, parmi toute cette liste. Donc, Chouameni, je prendrai. Et je prendrai Paul Pogba, qui arriverait libre au club. C'est vrai qu'il y a des bons joueurs, comme Barrela. Après, je ne vois pas Barrela quitter l'équipe de l'Inter. Seco Fofana serait aussi une belle recrue, après avoir, maintenant, bien sûr, ce qui va être décidé. Pochettino, les gars, concernant son absence au trophée UNFP. Oubliez pas qu'il remporte la Ligue 1. Il n'est pas nommé parmi les 5 meilleurs coachs de cette saison en Ligue 1. Je n'ai pas d'avis sur ça. C'est un fait, il n'y a pas grand-chose à dire. Comme j'ai été nommé au titre de meilleur entraîneur du monde avec Pep Guardela et Georges Nklup. Voilà ce qu'il dit. Bien sûr, il comprend. Il n'a pas d'explication, en gros, par rapport à son absence au trophée UNFP. On va souhaiter un joueur anniversaire aujourd'hui à Kevin Gamero, ancien joueur du PSG, maintenant, joueur de Strasbourg. Il nous a fait mal, cette saison. Il a marqué au match allé et au match retour, Kevin Gamero. Du coup, il fête aujourd'hui ses 35 ans. Donc, on lui souhaite, bien sûr, un joueur anniversaire. Il a été buteur, en plus, avec son équipe de Strasbourg. Très bien classé, cette saison, en Ligue 1. Il y a 26 ans, le PSG remportait la Coupe d'Europe des vainqueurs de Coupe Premier Trophée Européen de son histoire. C'était il y a 26 ans, jour pour jour. Donc, on va avoir une petite info, bien sûr. Voilà, c'était une journée, bien sûr, historique pour l'équipe parisienne. Lui aussi, les gars, ça a été un grand joueur du PSG à l'époque. C'est Ronaldinho qui était en vacances, là, il y a quelques jours. Du côté de Paris, on peut avoir, bien sûr, la magnifique Tour Eiffel juste derrière. Noël Legrette, les gars, par rapport à Zinedine Zidane. Vous me voyez dire aujourd'hui, c'est Zidane qui va remplacer Deschamps. On verra, Zidane peut peut-être prendre le PSG. Pour l'équipe de France, il faut être libre. Voilà ce que dit tout simplement Noël Legrette par rapport à la situation de Zidane. Parce qu'on sait que Zidane peut devenir le futur coach du côté du PSG. Et voilà ce qu'il dit à Noël Legrette qui peut être coach de l'équipe de France, mais aussi coach de l'équipe parisienne. Et on finit aujourd'hui, les gars, avec l'équipe féminine. Donc, c'est terminé. Les parisiennes s'imposent à Bordeaux après leur revers en demi-finale de Ligue des Champions contre les Lyonnaises. Du coup, elles se sont imposées en championnat contre l'équipe bordelaise. C'est une victoire 5-1 des parisiennes. A noter que Catoto, la meilleure buteuse de l'histoire du club, a inscrit un but. Donc, voilà les gars ce qu'il y avait à dire aujourd'hui concernant le Paris Saint-Germain. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain. On parlera cette fois-ci de l'Olympique de Marseille. Ciao à tous !